Au Burkina Faso, le taux de chômage est de plus en plus croissant. Chaque année, ils sont des milliers de diplômés à l'assaut des concours de la fonction publique. Mais à côté de ces derniers, il y a ces jeunes diplômés qui souhaitent se lancer dans la sphère entrepreneuriale. La nécessité d'une formation à la base s'impose donc. Le défi pour le gouvernement étant d'inverser la courbe de chômage sous nos cieux. Comment trouver un financement pour une start-up ? Quels sont les modes de financement d'une start-up ? Ce sont autant de questions que se posent les jeunes porteurs de projet. À la faveur de la troisième foire universitaire et scolaire de Ouagadougou-Fuzou, plusieurs élèves et étudiants ont pu suivre une communication sur les mécanismes de financement des start-up au Burkina Faso à la salle PESUT de l'Université Joseph Kizerbo le 1er avril 2021. Le panéliste du jour, Wenpanga Bruno Kompahoré, a apporté plus d'éclaircissement sur ce sujet. La définition de la start-up qui veut que ce soit une jeune pousse, ça veut dire une entreprise qui cherche ses marques, mais qui, on sait qu'elle a un fort potentiel de croissance. Il fallait d'abord développer des sujets sur l'esprit d'entrepreneuriat, la qualité, la capacité de profiter des opportunités qui nous sortent à nous dans notre pays à travers également des différents programmes. Donc j'ai essayé un peu d'aborder tous les aspects de l'entrepreneuriat en lien vraiment avec les thèmes. Après une brève définition de la start-up, Bruno Kompahoré, l'actuel directeur général du Fonds Burkina Bé de Développement Économique et Social FBDES, a expliqué à l'assistance la nécessité pour les jeunes diplômés de développer des projets innovants car ils restent convaincus que l'avenir de l'entrepreneuriat au Burkina Faso est prometteur. Le FBDES accompagne sur le plan financier et technique les jeunes entrepreneurs à travers son programme Burkina Startup, un programme dédié aux PMEs innovantes en création et à un potentiel à mesure de booster l'économie nationale et de générer des emplois. Le programme Burkina Startup a été initié par les autorités de Burkina Faso depuis 2017 qui a permis aujourd'hui de financer au Burkina Faso 100 start-up avec une création de des centaines d'emplois qui ont été des emplois directs au sein de ces start-up. Apprendre, c'est croire en soi, c'est à travers ces mots galvanisants que Wendpanga Bruno Kompahoré a tenu ses échanges avec les futurs leaders de demain. Comme un cours qui est dispensé dans un amphithéâtre, les participants ont été bien servis en coaching sur le développement personnel. Les bonnes attitudes consistent à bannir l'échec. Premièrement, il faut avoir une bonne compagnie. Si on veut entreprendre et devenir une start-up, il faut causer ceux qui ont envie de devenir des start-up. Qui peut entreprendre? Depuis le commencement de la création, les hommes et les femmes qui ont impacté leur génération, c'est les hommes et les femmes qui ont des rêves. Anthony Robbins disait que l'échec n'existe pas, seuls les résultats existent. Et Roosevelt disait, faites quelque chose, si ça ne marche pas, faites autre chose. Et un proverbe japonais disait, le succès s'est tombé sept fois, c'est relevé huit. Donc, vous devez avoir des attitudes positives au regard de l'adversité, au regard de toutes les conditions qui ne nous permettent pas d'entreprendre et d'avancer. Vous devez avoir des attitudes positives. Sans langue de bois, le panéliste a échangé avec le public acquis à sa cause ce jour. Un public qui n'a pas tari de questions pour mieux apprendre et connaître davantage sur les opportunités de financement de leurs projets. A partir de 2019, si vous regardez sur la plateforme du fond, ceux qui ont des projets innovants peuvent postuler directement sur la plateforme. Nous avons essayé d'intégrer la dimension de la société civile. Il y a le Rennes-Lac qui est dedans. Il y a un comité d'experts qui choisit les projets. Toute personne peut être choisie. Tout jeune qui a un projet innovant peut être choisi et financé. Qu'est-ce qui est contre-indiqué sur l'occasion ? Ça lui permet d'étaler un temps ? Oui, j'ai rendu visite à certains projets qui ont été prototypés par certains étudiants. Il y a beaucoup qui sont très innovants. Moi, je crois que je sors ici de cette visite de stand très réconfortée que le prochain lancement de la session du programme Urkina Startup qui est prévu certainement pour la fin du mois d'avril verra en tout cas la participation et la rétention de ces jeunes-là pour en tout cas bénéficier du financement et du programme présidentiel qui est le programme Urkina Startup. Ce panel a été d'une importance capitale pour nous dans la mesure où il nous a permis d'avoir une idée de façon générale sur le mécanisme de financement des start-up Urkina Startup. Beaucoup d'entre nous jeunes qui avons l'ambition de mettre en place des structures à caractère personnel et quand on n'a pas une idée claire de comment avoir le financement c'est un peu difficile pour nous. L'animateur nous a bien édifiés et il nous a même dit qu'on ne peut pas entreprendre dans un pays sans aimer ce pays. Ce panel nous a permis d'avoir une idée claire de comment entreprendre et comment avoir l'accès au mécanisme de financement. Ce jour-là, il faut bien souligner que l'animateur du jour M. Compaoré Bruno a su expliciter le thème allant à l'endroit du financement des start-up. Au terme de sa présentation sur les mécanismes de financement des start-up au Burkina Faso, Winpanga Bruno Compaoré a exprimé sa satisfaction au regard de l'intérêt qu'a suscité sa communication auprès de l'assistance. Il a exhorté les jeunes qui souhaitent entreprendre à plus de dons de soi pour atteindre leur but. Sous-titrage ST' 501